Une carapace qui croustille, un cœur en éruption. On l'appelle coulant, fondant ou encore moelleux. Tout de chocolat vêtu, il est élégant à la table des grands chefs. Il est fait avec l'amour d'une grand-mère. Il est partout dans les livres de cuisine, ou les rayons surgelés des supermarchés. Desserts préférés des Français, le fondant ne l'est jamais indifférent. Le chocolat qui coule, c'est la sensation quand on ouvre. Ce petit fondant au milieu, le chocolat qui fond, quand on coupe le gâteau et le bout de glace vanille pour affraîchir tout ça. Je demande d'avoir ça. Chez le numéro 1 des surgelés, 1 million de boîtes écoulées chaque année. Les fondants s'appelaient tellement que la gamme a été élargie. Dans les bacs, la version mini concurrence les portions individuelles classiques. En suivant le cœur moelleux ou fondant que l'on veut, on le met plus ou moins longtemps au four. On a vraiment l'impression de l'avoir fait. Ça sent bon le chocolat, ça sent bon le gâteau qui cuit. Dessert culte, le fondant n'a même pas 40 ans. Il est né ici à L'Aïol, sur le plateau d'Holobraque, sorti tout droit de l'imagination de Michel Brasse, chef 3 étoiles. La Véronnelle a imaginé un après-midi glacial de l'hiver 1981. Il revenait d'une promenade en famille. La maman qui voulait choyer sa famille a fait un chocolat à l'ancienne, avec le soupçon de sel, cuit à la casserole. Et puis petit à petit, il y a une espèce d'atmosphère qui s'est mise en place. Tout le monde s'est réchauffé, les enfants étaient heureux. Et donc je voulais retraduire ce moment d'explosion de joie. Donc le coulant, c'était ça. Retiré des fourneaux, Michel Brasse a accepté de refaire pour nous la recette originelle, que lui appelle coulant. Des oeufs, de la poudre d'amande, du chocolat et... Du beurre, farine de riz et de la crème. Tout simplement. Le meilleur. A première vue, cela a l'air simple, mais le coulant au chocolat, c'est une histoire de chaud et de froid. D'un côté, une pâte à biscuits à base de chocolat et d'oeufs montés en neige. Hum, c'est bon. De l'autre, le noyau, une ganache de chocolat congelée façon glaçon. Tu peux me passer les noyaux. Ce noyau est ensuite incorporé au cœur de la pâte. Si aujourd'hui, Michel Brasse prépare la recette en un tour de main, il lui a fallu plus de trois ans pour la mettre au point. La première fois que j'ai réussi mon gâteau, que j'ai atteint vraiment ce que je voulais traduire, ce biscuit qu'on ouvre, doux, s'échappe, cette couverture fluide, odorante, parfumée. Ça, c'était un bonheur que ça... Personne ne pourra me le frapper. Simon, tu mets aussi un roquet et un fruit rouge. Aux premières loges de cette création, Sébastien Brasse, le fils aîné, qui a repris les commandes du restaurant étoilé. Hum. Il avait à l'époque tout juste dix ans. J'ai souvenir de cette ambiance en pâtisserie où il y avait du stress, il y avait l'angoisse du démoulage, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir. Et les premiers services que vous faisiez, où on cuisait dix coulants pour en sortir un qui tienne debout. Donc j'ai souvenir de cette ambiance parce que moi j'étais derrière et je mangeais tout ce qui traînait. Échappé des cuisines de la famille Brasse, le coulant a conquis la planète gourmande. Jusqu'au fourneau d'Éliette Comte, une passionnée de gastronomie. Comme le chocolat, tu le casses un morceau. Pour faire plaisir à ses petits-enfants, la grand-mère de 72 ans se lance pour la première fois dans la confection du dessert. Pour le cœur coulant, ils introduisent le fameux noyau de ganache surgelée. Ça c'est quoi ? On teste. Et puis si ça nous pleure, on commencera comme ça. D'accord ? Après quinze minutes de cuisson, vient le moment délicat du démoulage. C'est pas si mal que ça. Donc il faut que je mette sur ma recette, qu'il faut le laisser cuire un peu plus longtemps. Une première visiblement réussie. À peine servie, les fondants sont déjà engloutis. Une fois la technique maîtrisée, le dessert peut se réinventer à l'infini. Retour à l'aïol, Sébastien Bras créa son tour de nouvelles variantes en fonction des saisons. Carapace chocolatée, maker de carottes ou de roquettes. Biscuits blancs écoulants en framboises sur eau. Le grand classique lui est indétrônable. En hommage à son créateur, il restera toujours à la carte.